Bonjour à la lecture et bienvenue dans ma bibliothèque. Je suis Babarrette et aujourd'hui je commence cette année avec mes bonnes résolutions parce que c'est une petite tradition, prendre des bonnes résolutions au début de l'année donc j'ai tout noté dans mon carnet, donc ce sera mes bonnes résolutions livresques essentiellement, donc celles qui sont en lien avec la chaîne parce que finalement je doute que les autres soient spécialement intéressantes, même si, pourquoi pas après tout, ça peut faire partie des côtés vlog de la série Booktube. Je les ai notés parce que j'ai une mémoire un peu à trompe, surtout en ce moment, je ne sais pas pourquoi mais je sais très bien que si je ne note pas les choses, mon cerveau ne les garde pas pour moi. Je préfère noter et finalement me rappeler que de ne pas noter et oublier et la lumière est pourrie, en plus on voit le reflet de la caméra dans mes lunettes, ce qui n'est pas terrible non plus, niveau technique, ce n'est pas terrible. Je vais essayer de parler des bonnes résolutions d'essayer d'améliorer ça pour l'année prochaine. Allez, commençons les bonnes résolutions livresques. La première c'est de terminer le Call Winter Challenge de 2020-2021, pour l'instant je suis bien partie, je vous en parlerai prochainement dans une vidéo sur un petit update lecture. Également, on va faire le Call Winter de 2021-2022. J'aime beaucoup sur la chaîne Le Goudoir, le Spring Blossom Challenge, c'est comme ça qu'il s'appelle je crois, donc je vais essayer de, je vais le suivre aussi. Évidemment, le Bumki Noten Challenge que j'aime énormément. Il y a aussi le Feminibook Challenge d'Opaline, j'aime des cartes d'Opaline, donc je vous mettrai le petit i, j'espère que j'ai mis de mon côté. Voilà, pour l'instant je ne sais pas encore à quoi il va ressembler, mais j'ai hâte de le savoir. J'ai aussi décidé de me mettre à certains types de lecture. Il y a des choses que j'aimerais découvrir, par exemple je connais très très mal tout ce qui est correspondance, lettres et journaux décrivains, décrivaines. Donc j'aimerais bien me mettre à tout ce qui est lecture, enfin littérature de l'intime. Donc découvrir, alors comme correspondance dans ma pile à lire, j'ai déjà les lettres de Tolkien. J'ai déjà lu les lettres de Vincent Van Gogh à son frère Théo. Et pour l'instant j'aime plutôt beaucoup l'aspect lettres, donc j'espère que je vais continuer à découvrir. Également il faudrait que je me remette à la poésie, parce que j'aime énormément la poésie. D'ailleurs c'est justement un fonds dont je vais m'occuper à la bibliothèque, je vois si je suis contente. Et du coup il faut que je lise environ, je vais essayer, mais je pense que je vais y arriver parce que c'est un truc que j'ai envie de faire. Donc lire un recueil de correspondances, un journal d'écrivain par mois et un recueil de poèmes par mois également. J'aimerais également me mettre un peu aux sciences, disons aux sciences exactes, si on dit dur, puisque j'aime pas trop le terme et je saurais pas trop comment les appeler autrement. Donc tout ce qui est physique, biologie, géologie, chimie, je suis nullissime. Je vous raconte même pas les notes que je pouvais avoir en physique, chimie, au collège et au lycée, c'était une catastrophe. En maths, même pas. Donc j'aimerais bien essayer de m'y remettre un peu, en bio, c'est aller, je suis au lycée, et pas en quatrième avec la géologie. Donc j'aimerais bien m'y mettre un peu, c'est un domaine intellectuel que j'aimerais bien découvrir, je me sens un peu, disons incomplète et je culpabilise un peu. En fait, je trouve ça un peu dommage de rien savoir dans ce domaine, je me dis, mais peut-être que je passe à côté de quelque chose. Donc j'aimerais bien m'y remettre, en tout cas m'y mettre, tout court, doucement, m'y remettre si je considère que j'aimais bien les sciences qu'on avait 10 ans, et puis après je suis rentré au collège, et puis ça a choisi. Donc au moins un livre de sciences, sciences dures, et ce sera probablement de l'astronomie, parce que j'aime avoir un peu la tête dans les étoiles. Un essai par mois, donc quand je dis essai, du coup le livre de sciences ça rentrera dans les essais, mais soit de la philo, soit des livres de psychologie, soit de la sociologie, j'en ai pas mal de la socio, donc vraiment continuer de diversifier les genres littéraires que je lis. Également le théâtre, genre que j'apprécie énormément, que je dévorais énormément il y a quelques années, et depuis la fin de mes études, finalement je lis beaucoup moins de théâtre, et il faudrait peut-être que j'en m'arrête. Ensuite, également pour la chaîne, chroniquer au moins un livre par semaine, donc là, bon ça fait deux semaines déjà qu'on vient rentrer, donc je vais essayer d'être très tellement retard, mais pour faire des vidéos plus régulièrement, chroniquer, il faudrait que j'ai une lecture par semaine, mais faire des chroniques plus régulières sur mes lectures, parce que c'est un peu le principe d'une chaîne Booktube, c'est qu'il y a du contenu dedans, et que le contenu parle de lecture. Voilà, bon sinon, je vais me mettre un peu parallèle, me mettre un peu plus au montage, faire mes montages qu'ils soient un peu plus propres, un peu mieux, déjà si je pouvais commencer à insérer les couvertures de bouquins de ce côté je pense, ça pourrait être pas mal. Voilà, améliorer la technique sur Booktube, je pense que j'ai des progrès à faire. Voilà, et enfin, comme résolution livresque, et celle-ci va vous étonner, attention j'ai un grand sens de suspense, je vais n'acheter aucun livre cette année. Ah, mais comment vais-je faire pour vous finir autant ? Je suis bibliothécaire, et puis regardez tout ce que j'ai, j'ai pas tout lu de tout ce qui est là et là, j'ai pas tout lu. Et en plus, je travaille dans une bibliothèque, donc j'ai largement de quoi faire, même si je finis par lire tout ce qui est là, je pense que j'aurai de quoi m'occuper avec ce qui est dans la bibliothèque, et même si à un moment donné, je me dis, non, je sais pas trop comment m'occuper dans la bibliothèque où je travaille, ce qui m'étonnerait parce que je pense que je vais forcément trouver, bon, si jamais il y a un livre que j'ai absolument envie de bouquiner, qui n'est pas dans ma bibliothèque, plutôt que de l'acheter et le faire acheter par de l'argent public, parce que c'est pas correct si je suis la seule à le lire, je pense que je pourrais le trouver facilement dans une bibliothèque d'une ville à proximité. En tout cas, je ne me fais pas trop de soucis, il faut juste que j'arrive à ne pas craquer. Ce que je me dis, c'est que si jamais je vais essayer de ne pas rentrer dans la librairie, et si j'y rentre pour faire un cadeau de quelqu'un, je pense ne rien m'acheter pour moi. Ça ne va pas être évident, mais je vais essayer. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo de bonne résolution vous a plu. Je veux bien avoir vos commentaires d'encouragement, je veux bien connaître vos propres bonnes résolutions livresques. Je ne me fixe pas un nombre de livres à lire ou un nombre de pages à lire, ça ne m'intéresse pas trop. C'est plutôt un objectif de diversité, de découverte. Ça ne veut pas dire que je ne ferai pas de relecture, même si ça fait quelques temps que je ne relis pas des livres. Mais, voilà, vraiment, diversité, en tout cas, dans les genres littéraires. Et je compte aussi sur les défis lecture pour me permettre de varier mes horizons. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à commenter aussi pour me faire partager vos propres bonnes résolutions livresques. Allez, je prends tous vos encouragements. Et puis, si mon contenu vous plaît, vous pouvez également vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bonne journée.